Hervé Bobda et six autres personnes ont été déférées ce mercredi matin devant le tribunal de grande instance du Voury. Le tribunal militaire s'est déclaré incompétent pour traiter du dossier. Ce que l'on sait du côté de l'accusé, c'est que selon sa défense, son arme n'était pas une arme de combat, mais une arme de dissuasion. Pour la défense des victimes, rien ne garantit que les perquisitions ont été faites où elles auraient dû. Toujours selon elle, le présumé coupable résidait dans plusieurs domiciles. Le tribunal de grande instance Tatian pour les crimes a renvoyé l'affaire au tribunal de première instance de Bonanjo. Selon lui, les chefs d'accusation portés contre Hervé Bobda sont des délits. Il s'agit d'accusations de viol en réunion, détention et port illégal d'armes, recel de malfaiteurs, homosexualité, escroquerie, menaces sous condition, transmission de maladies contagieuses, tentatives d'enlèvement sous la menace d'une arme, blessures légères. À ce jour, une dizaine de plaintes ont été déposées. Six potentielles victimes se sont présentées pour les soutenir. Il sera question dans les heures à venir de statuer sur son placement en détention provisoire ou sa libération. Pour l'heure, cette affaire de mœurs n'a pas encore rendu son verdict. Selon le collectif Universal Lawyers and Human Rights Defense, plusieurs victimes potentielles craignent des représailles et préfèrent s'arrêter à des dénonciations sur les réseaux sociaux.